C'est une course contre la montre pour creuser un nouveau canal de Suez. L'Egypte veut ouvrir en 2015 la première tranche d'une nouvelle voie maritime longeant l'actuel, objectif permettre un trafic à double sens. L'ouvrage est censé réduire de 11h à seulement 3h la traversée des 72 km qui séparent Suez sur la mer Rouge et Port Saïd sur la Méditerranée. Supervisé par l'armée égyptienne, c'est le projet phare du président al-Sisi pour stimuler l'économie égyptienne ainsi que sa popularité. Grâce à ce projet économique, le président Sisi nous rend heureux. Il nous a redonné le sourire. Ce projet va développer l'économie égyptienne. Le canal de Suez rapporte annuellement près de 4 milliards d'euros à l'Egypte. La nouvelle voie devrait augmenter les revenus à 10 milliards et demi en 2023. Vieux de 145 ans, le canal de Suez a été nationalisé par Nasser en 1956 en dépit des actionnaires français et britanniques. En 1975, il rouvre. Après 8 ans de fermeture suite à la guerre des Six Jours, les pétroliers s'adaptent en renforçant la création de supertankers. L'élargissement complet doit être fini dans 5 ans, coût estimé 3 milliards d'euros. Pour le financer, l'État a émis des bons dont l'intérêt s'élève jusqu'à 12%. Seuls les Égyptiens peuvent les acheter avec l'espoir de faire un bon investissement et d'aider leur pays. Mais c'est surtout la création d'une plateforme logistique autour du canal qui peut s'avérer profitable. Des dizaines de kilomètres de cette terre seront recouverts d'eau pour former un nouveau canal de navigation. Ce projet apporte de l'espoir aux Égyptiens qui attendent un retour financier pour leur économie endommagée par les troubles politiques et sécuritaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !